Aïe aïe aïe, je suis de même stressée moi ce matin. Il est 10h-7, le lit du châteur s'en vient à 10h. Audrey aussi elle s'en vient parce que j'ai comme demandé d'être là pour avoir un petit support moral pour comme tout de suite si elle s'en va pis genre elle me laisse avec une mauvaise nouvelle ou je sais pas. J'espère vraiment que c'est des professionnels pis que ça coûte 200$ j'espère vraiment que aïe 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 que ça va donner des résultats ou apaiser mon stress je sais pas. J'espère que ça va être débile là. Miam mon déchet est maïs au ketchup. Placement de produit. Pis là moi j'ai une banne de pizza, sucré salé ça a l'air fucking bon. Bon appétit! On est au village des valeurs, on cherche des chandails d'hiver pour Audrey. On a trouvé deux chandails dans la section A. Les gens pensent pas aller voir là mais moi je vais tout le temps là. Fait que là on va aller dans la range des madame, on va essayer de trouver quelque chose. Pis moi faut que je me retienne parce que j'ai vite place dans mes tiroirs. Faut qu'Audria Martine, s'il te plaît. On va écouter Sleeping Beauty, la malédiction. Et j'ai hâte de voir si ça va être bon. Moi c'est mon film de Disney préféré en tout cas. On verra. Et on a eu un popcorn gratuit. Je vais vous raconter tantôt ce qui s'est passé avec elle. Ne louez jamais ce film horrible. C'est le film le plus à chier de la terre. Et je suis généreuse quand je dis à chier. C'était là... Je sais même pas comment le décrire. Premièrement c'est un film super sombre. C'est censé être un drame un peu qui fait peur mais pas vraiment. On dirait que c'est une série télé tellement que c'est mal fait. Tout est mal fait. Nos acteurs sont pas bons. Le directeur photo est à chier. L'histoire est pas bonne. Comme les costumes sont ok. Les décors aussi. Mais comme c'est la seule chose. La musique est à chier. Y'a rien de bon. Sérieux y'a rien de bon. Il dure 1 minute 20. 1 minute 20. J'aimerais ça qu'il dure 1 minute 20. Non il dure 1h20. Et sérieusement ça finit pis t'es comme... Wow c'est vraiment à chier là. C'est vraiment à chier. Louez jamais ça sérieusement. J'ai vu un né du châteur ce matin. Elle s'appelait Caroline. C'est une petite madame. Elle était trop mignonne. Je sais pas. Des fois on dirait que je veux en parler. Des fois je suis allée en parler. Mais en même temps je sens que les gens sont comme intrigués par ce qui se passe avec Billy. Est-ce qu'elle vous serait intéressée à ce que je fasse une vidéo sur ma chaîne principale pour expliquer tout de A à Z. Ce qui se passe avec elle. Parce que je sais que ça peut être comme un peu confus si vous me suivez pas sur Snapchat. Parce que c'est souvent sur Snapchat que je vais parler de ses agressions. Montrer des photos de mes jambes blessées en sang. Je sais que ça peut paraître un peu confus pour certaines personnes. Donc écrivez moi en commentaire si vous serez intéressé à ce que je fasse une vidéo exclusive pour ça sur ma chaîne principale. Ça c'est ma feuille de route de Billy. Donc en gros là j'ai tout raconté de A à Z l'histoire de Billy et tout ça. Puis on est venu à la conclusion que... Que Billy elle est comme ça ! Ouais ! C'est une belle conclusion n'est-ce pas ? Ça va coûter 220$ pour me faire dire que Billy est comme ça. Mais tu sais je m'en attendais aussi. C'est juste comme on disait il y a des gens dans la vie qui ont des tempéraments colériques. Il y a des gens qui sont plus fragiles. Il y a des gens qui sont impulsifs. Il y a des gens qui sont généreux de nature. Tu sais je veux dire il y a plein de personnalités dans la vie. Et c'est la même chose avec les chats. Les chats ont toutes leurs personnalités. Ils ont tous leurs comportements. Billy ça s'adonne que c'est un petit chat qui a besoin d'être stimulé tout le temps. Elle est super nerveuse mais elle est aussi très douce. Elle peut être très calme. Mais c'est ça c'est un chat qui a besoin de bouger. Elle a besoin de... Elle est très... Son niveau de... Comment qu'on disait ça ? Son niveau de stimulation est très élevé. Tout va la stimuler. C'est une bibitte qui vole. Un clignement d'oeil. Ça que j'échapperais par terre. Comment ça en viendrait en courant. Tout est une stimulation pour Billy. Il faut savoir que les agressions arrivent souvent lorsque je la nourris. Quand je manipule un sac de nourriture. Donc c'est peut-être juste le son. Mais ça on peut pas vraiment le savoir. C'est vraiment dans la tête du chat. C'est con mais... Billy jamais elle va me dire Ah j'attaque parce que c'est ça qui se passe. Il faut déduire. Et... Ce que là on a trouvé c'est que... Billy c'est un chat de routine. Donc... Quand il y a quelque chose qui se change de sa routine. Elle devient un peu déstabilisée. Puis elle devient... Son niveau de stress augmente. Et elle va se mettre à réagir de façon un peu plus folle. Euh... À cause de ça justement. Parce qu'il va y avoir un élément qui va avoir changé dans sa routine. Elle a jamais attaqué Audrey. Parce que Audrey quand elle venait la garder. Quand moi j'étais en vacances. Audrey venait souvent des heures régulières. Donc elle finissait de travailler à 5h. Elle était chez moi vers 5h30-6h. Et donc c'est ça. Billy a comme associé ça à la routine. Quand le soleil se couchait. Tu sais à tel moment de la journée. Quelqu'un qui va arriver chez moi. Donc Billy elle a jamais attaqué Audrey. On pense à cause de ces raisons-là. Elle a attaqué ma mère une fois quand elle était partie. Quand j'étais partie en vacances. C'est-à-dire... Et ma mère venait des fois le matin. Des fois l'après-midi. Des fois le soir. Donc chez Billy ça a comme... Engendré un stress. Et quand ma mère était venue la nourrir. Une fois elle était avec quelqu'un d'autre. Et là Billy elle a juste je pense capoté. Elle a pas aimé ça. Et elle a attaqué ma mère. Parce que là c'était trop... C'était trop sorti de sa routine. Puis là peut-être qu'elle avait manqué de nourriture aussi. Mais il y a quelque chose qui a créé ce stress-là. Donc on pense que c'est ça. La routine. Même chose pour quand elle a attaqué Cyril. C'était un matin où Cyril avait pris les devants. Et il faisait le petit déjeuner. Donc il était dans la cuisine tout seul. Et il a voulu nourrir Billy. Billy... Peut-être... On le sait pas. On suppose encore une fois. Billy a... Elle s'est demandé... Mais pourquoi il est tout seul ? Pourquoi c'est pas Emma ? Pourquoi ils sont pas deux ? Pourquoi... Là peut-être que ça l'a engendré du stress chez elle. C'est sorti de sa routine. C'est sorti de sa zone de confort. Et puis là elle l'a vue noire. Et quand elle voit noire. Elle s'en prend à la première personne qu'elle voit. Au premier objet qu'elle voit. Ou peu importe. Elle fait juste exploser sa colère sur quelqu'un. Sur quelque chose. Et moi elle m'a attaqué quand Cyril était parti. Comme... Je sais plus si c'est deux jours après qu'il soit retourné en France. Donc là sa routine de moi et Cyril dans la maison était comme là. Puis le fait qu'il soit plus là du jour au lendemain. Et que Rose arrive le même jour. Ça a créé un stress. Chez Billy. Et je peux comprendre très bien. Et je me suis renseignée aussi à savoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui me disaient Ah mais c'est évident. Billy est jalouse de Rose. Mais les chats ça ne ressent pas la jalousie. Ok. C'est pas comme... Ils ont pas les mêmes émotions que nous. Ok. Les chats ça éprouve la tristesse, la colère, la joie et la peur. Ok. Donc ça éprouve ces sentiments là. Ça n'éprouve pas le sentiment de la jalousie. Un chat ça ne connaît pas la jalousie. Donc non elle n'est pas jalouse de Rose. Parce que je donne l'attention à Rose ou peu importe. Un chat n'est pas jaloux. Mais ça a bousculé sa routine. Donc c'est à dire qu'il y en a un qui est parti. Cyril il est disparu complètement de la vie ici. Billy elle se demande il est parti où. Il est où. Peut-être qu'elle l'aimait. Chacun a une odeur corporelle qui lui est propre. Peut-être que ça ça manque à Billy. Puis là elle se demande il est où. Tu sais. Puis le fait que j'amène Rose avec des nouvelles odeurs. Une nouvelle. Tu sais c'est. C'est ça. Ça en fait peut-être beaucoup pour mon pauvre petit chat. Qui est sensible à tout ça. Donc on est. On a tourné pas mal autour de ça là. On a eu une super longue discussion. Ça a duré à peu près deux heures la rencontre. Ok. Donc je sais que je parle beaucoup. Mais j'essaie de résumer vraiment du mieux que je peux. En gros. La conclusion que j'ai. C'est que. C'est neurologique. Son affaire. Donc Billy a vraiment besoin d'être médicamenté. Ça c'est. C'est sûr et certain. Il aurait fallu que moi. Je. Je. Remarque. En fait j'avais remarqué. Ces troubles de comportement. Dès. Comme la première semaine que je l'ai eu. Mais c'est. Moi. Il aurait fallu que je réagisse. Plus rapidement. Euh. Parce que. Tout ça. Tous ces comportements. Depuis qu'elle est super jeune. Ben. Ça amène à aujourd'hui. À ce gros problème là. Qui aurait dû être traité. Euh. À ces six mois. Mais moi. J'ai jamais eu de chat. Euh. Comme ça. Donc moi. J'ai jamais. Fait affaire. Avec un chat. Donc. Je suis nouvelle. Là dedans. J'ai déjà eu des chats. Mais ça. Ça avait rien à voir avec Billy. Moi. Je pensais qu'un chat. C'était tranquille. Puis. Que ça venait de voir. Quand ça avait besoin de nourriture. Je. Je. J'ignorais. Qu'un chat. Pouva être comme Billy. Donc. Je l'apprends. Tu sais. Je l'ai appris. À tort. Tu sais. Puis. Aujourd'hui. Ben. Regarde. Je vis avec les conséquences de ça. Mais il aurait fallu que moi. Euh. J'intervienne. Vraiment. Plus jeune. Que ça. Il aurait fallu qu'elle prenne des médicaments. Plus jeune. Que ça. Même. Mais c'est pas le cas. C'est pas ça qui est arrivé. Donc. Euh. La solution maintenant. C'est vraiment. Qu'elle prenne sa médication. Faut que je joue beaucoup avec. Puis. Je sais qu'il y a quelqu'un dans les commentaires ici. Qui avait dit. Un chat. Ça a besoin de 4 à 5 heures. De jeu. Ce qui est complètement faux. Et absurde. Ok. Euh. 15 minutes. Deux fois par jour. Et même pas. Même. Il y a des chats. Ils ont besoin de. Trois minutes. Puis. Genre. Cinq minutes. Peu importe. Habituellement. C'est deux séances de jeu. Qu'on fait dans une journée. Et. C'est ça. Ça dépend des chats. Mais. Un chat. Habituellement. Après. Dix minutes. Là. Il est écœuré. Ok. Donc. La personne qui a dit ça. 4 à 5 heures. C'est. Complètement faux. Donc. J'ai appris quand même plein de choses. Parce que je me faisais dire. Vraiment plein d'affaires. Et c'est pas. C'est pas méchant ce que je vais dire. Tu sais. Mais. Il y a beaucoup de gens parmi vous. Qui. Pensez. Être. Des professionnels. Ok. Et vous ne l'êtes pas. Comme votre opinion. Je sais que c'est pas dans le but. De. Je sais que c'est. C'est tellement pour être gentil. Puis. Pour. Pouvoir m'aider. Mais. Là. Ça devenait comme juste confus. Puis. Je venais à avoir des trucs. Presque haineux. Là. Me disant. Plein de choses horribles. Puis. En tout cas. Bref. Là. C'est pour ça que j'ai fait affaire à un professionnel. Elle se connaissait là-dedans. Euh. Et voilà. Je n'ai plus. Je n'ai plus besoin de votre avis. Ok. La seule chose qui reste à régler. C'est la prise de médicaments. La seule chose. C'est genre la chose la plus importante. Parce que Billy déteste les médicaments. C'est ça mon problème. Et euh. Donc c'est ça. Si elle me disait que si j'étais pas capable de faire ça. Malheureusement. C'est ça. Si je suis pas capable moi de dealer avec la nouvelle. Réalité. Que Billy est comme ça. Elle demande ces soins là. Si j'ai de la misère à lui donner sa médication. Ben à ce moment là. Je la. Euh. Je la donnerai à quelqu'un sur une ferme. Pour qu'il s'en occupe. Parce que je le répète. Je ne la ferai pas euthanasier. Billy est quelqu'un. Et quelqu'un. Et quelqu'un. Billy c'est un chat quand même. Très très gentil. Affectueuse. Pour vrai. Elle est vraiment cute là. C'est juste vraiment quand il y a une bulle qui pète. Ben. Ça bulle la pète. Puis c'est comme un peu imprévisible. Puis c'est à force de le vivre que je vais pouvoir rester de plus en plus calme. Le premier conseil qui est écrit ici. Pendant l'agression. C'est s'immobiliser si on voit l'intention. Lors des agressions. Restez immobile pour ne pas exciter le chat. Faut pas s'enfuir. Et. Donc ça. Ça va être un gros travail. Sur moi. À faire. J'ai comme mal à la gorge. Donc ça. Ça va être un énorme travail à faire sur moi. Parce que moi. J'ai très peur. Parce que ça fait callissement mal. Ok. C'est des riffs là. Je veux dire là. Ceux qui ont vu sur Snapchat là. Mes jambes en sang là. Puis avec des gros. Puis des bleus. Puis c'est juste vraiment pas chic à voir. C'est vraiment horrible. Et ça fait mal. Pour. Pendant des jours. Tu sais. Puis quand. Je me fais réattaquer par dessus. Ces blessures là. Tu sais. Une griffe. Qui rentre dans une autre blessure. De griffe. Qui est en train de guérir là. Ah si. C'est pas con. Tu sais. Puis moi. Je veux pas dealer avec ça. Toute ma vie. Puis regarde. Si ça se réarrange pas. Si ça diminue pas. Si je vois pas d'effet. Si je suis pas capable de donner sa médication. Parce que. J'ai essayé plein de trucs. Et ce n'est pas évident avec Billy. Ce n'est vraiment pas évident. Donc. À ce moment là. Si je suis vraiment pas capable. Bien. Regardez. Je vais faire appel à vous. À votre générosité. À votre compréhension. Puis. Je vais la donner à quelqu'un. Que ça va lui faire plaisir. De l'accueillir. Sur sa ferme. Ou. Sur son refuge de chat. Ou je sais pas trop. Où est-ce qu'on place un chat. Donc. C'est ça. Que j'avais à dire. En gros résumé. Ok. C'est ça qui s'est passé. J'ai acheté aussi des nouveaux jeux. Pour Billy. Qu'elle adore. Ok. Je vous montrerai ça demain. Parce que là. Je vais pas trop l'exciter. C'est. Il est tard. Puis. Je vous montrerai peut-être ça demain. Là. La technique de jeu. Qu'on m'a montré aujourd'hui. Puis. C'est ça. Donc. J'ai appris des trucs. Il y a aussi beaucoup de choses. Que je savais déjà. Fait que bref. Je parle beaucoup trop. Euh. Et je pense que je vais arrêter le vlog. D'aujourd'hui. Tout de suite. Donc. Merci de votre compréhension. Et c'est ça. Si jamais. Là. Vous habitez sur une ferme. Que. Vous avez déjà des chats. Que. L'hiver. Les chats. Euh. Sont dans un endroit sécuritaire. Chauffé. Avec la nourriture. Tout ça. Là. Je veux pas laisser Billy. sauvage. N'importe où. Tu sais. Je veux vraiment qu'elle ait un milieu sécuritaire. Mais. Étant à l'extérieur. Je sais que ça existe. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit que. Il y avait des petites boxes. Chauffées pour. Les chats. Qui allaient donner de la nourriture à chaque jour. Puis. Je trouve ça tellement beau. Je trouve ça tellement un beau geste. Donc. C'est ça. Si jamais. Vous avez. Ce genre de. D'environnement là. Chez vous. Ou quelqu'un que vous connaissez dans votre famille. Votre entourage. Peu importe. Écrivez le moi dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'écrire sur ma page Facebook. Là. Je pense que c'est là que je suis le plus rejoignable. Ces temps-ci. J'ai beaucoup de. De messages. Donc. Je réponds pas à tout le monde. J'essaie de faire mon possible. Mais. C'est ça. Donc. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Mais. Mais. Sachez que. Je vous aime beaucoup. Merci d'être. Toujours là. Pour me supporter. Vous êtes adorable. Et on se reparle demain. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501